Madame Souhila Abilech, bonjour. Bonjour. Alors, la régulation du marché et maîtrise des prix des mesures entreprises seront-elles efficaces avec l'implication en première ligne des producteurs rencontrés encore une fois hier avec le ministre du Commerce et celui de la Communication. Madame Souhila Abilech. Alors, merci Madame Souhila El-Hachmi. La veille du mois de Ramadan, le mois sacré, nous sommes là pour parler exactement de l'encadrement du marché et de la régulation. On va revenir directement vers les mesures prises pendant quand même plus de trois mois sur lesquels le ministère du Commerce travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture et certains ministères aussi qui sont concernés d'une manière directe ou indirecte. La première des choses qu'il faut vraiment, on va dire, valoriser, c'est la mise en place des cartographies de la production nationale. Donc, vous savez très bien que le ministère du Commerce avait lancé déjà une première partie du recensement économique. Donc, c'est un recensement qui fait quand même un aperçu, à vrai dire, sur la production nationale. On produit combien ? Qui produit quoi ? Pour savoir exactement quels sont les bassins de production déjà, l'implantation. Et sur cette base, il y a eu une autre cartographie. C'est une cartographie de la distribution. Quand on parle de tout ce qui est disponibilité, si on n'a pas un plan de distribution bien ficelé de la source, que ce soit producteur ou importateur, vers la grande distribution, le distributeur, et arrivant jusqu'à directement ou directement vers le commerçant du coin, là, on ne peut pas dire que nous avons une répartition d'approvisionnement équitable sur le marché local. Sur les cartographies, vous avez suivi avec nous les résultats déjà qui sont là et qui sont visibles pour tous les consommateurs. C'est les résultats de la cartographie qui a été dédiée uniquement pour la distribution du lait. Donc, le sachet de lait, c'est un sachet subventionné. On a connu des perturbations dans la distribution dans le passé. Et après, suite à cette cartographie, à l'englobe 128 letteries, donc 128 letteries, dont 17 letteries publiques, il y a eu le tracking, c'est-à-dire on retrace le sachet de lait directement de la letterie vers le consommateur. C'est passant par, bien sûr, par le commerçant du détail. La cartographie, elle commence déjà par l'approvisionnement avec une cartographie qui est au niveau du ministère de l'Agriculture, sur tout ce qui est côte à de lait. Ensuite, elle est suivie par la cartographie du ministère du Commerce pour tout ce qui est distribution. Une deuxième cartographie est mise en place pour la distribution des produits de large consommation. Plus de 14 produits, ils sont en train d'être intégrés dans cette cartographie. Nous intégrons le producteur, ses distributeurs, les quantités et par la suite, on intègre au fur et à mesure, étape par étape, tout ce qui est distribution détail. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Madame Suhila Abilech, vous avez mis en place cette cartographie de la distribution qui a été totalement révisée. Elle donne des résultats, c'est ce que vous annoncez à l'instant, puisqu'elle retrace un peu le produit de la production jusqu'au commerce de détail et jusqu'au consommateur. Bien sûr, elle concerne bien sûr dans un premier lieu le lait et elle va concerner dans un deuxième temps les produits de large consommation. Mais concrètement, Madame Abilech, au-delà bien sûr des aspects théoriques, est-ce qu'elle a donné des résultats probants sur le terrain ? C'est clair, Madame Suhila Abilech, mais j'ai bien dit que le sachet de lait qui avait connu des perturbations, on voit plus de disponibilité que de perturbations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons aussi connu des perturbations sur la soumoule, le sucre, l'huile. Nous n'avons plus ces perturbations pour le moment. C'est une disponibilité instante sur tous les étalagers des grandes surfaces ou des commerçants. Donc, c'est un résultat d'un travail cadré, d'une cartographie numérisée déjà pour qu'on puisse avoir les indicateurs. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que sur le plan indicateur déjà de tout ce qui est production, c'est ce qui manquait auparavant. Maintenant, on est en train de travailler filière par filière. Cela veut dire que vous avez une visibilité sur toutes les disponibilités à tous les niveaux ? Oui, pour certains produits. Je dis bien pour certains produits. Lesquels, par exemple ? Par exemple, si on commence par la poudre de lait, la semoule, le sucre, l'huile, la levure chimique aussi, le lait infantile. Et là, on est en train de compléter par d'autres produits, le café, les pâtes, tout ce qui est... Dose produits essentiellement. Oui, exactement. Alors, quand on parle aujourd'hui de distribution, il faut augmenter aussi les points de vente impérativement. Oui, c'est clair. Vous savez, si on revient à la base, on n'a jamais parlé d'un plan de distribution en Algérie. C'est actuellement qu'on est en train de retracer ce plan-là. Mais avant d'aller et d'arriver à faire un plan sur la distribution, il faut savoir qu'est-ce qu'on produit déjà. Il faut savoir quelles sont les sources de production. Parce que si on parle de la distribution, on va distribuer quoi exactement ? Donc, c'est pour ça qu'il y a eu en amont déjà, on avait commencé par le lancement du recensement économique, une première partie qui a fait quand même ressortir 19 000 producteurs. On est en train d'évaluer la première étape, voir exactement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pour qu'on puisse lancer une deuxième sur de bonnes bases et avec des indicateurs chiffrés. Et suite au recensement de la production nationale, nous allons voir exactement le déploiement du réseau des producteurs sur le marché. Chaque producteur, il est convié à déclarer ses distributeurs. Et avec, bien sûr, de l'adresse et un pointage GPS sur le map pour qu'on puisse savoir exactement le circuit. Oui, parce qu'actuellement, ce qui fait, on va dire, c'est ce qui alourdit tout ce qui est distribution, c'est tout ce qui est circuit. Et les circuits, c'est des charges. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont relevé que la distribution, tout ce qui est transport, dépasse 30% du coût du produit en Algérie. Alors, la grande distribution dans cette vision, dans cette cartographie que vous mettez en place, elle est incontournable. Est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement à cela, Mme Souhila Abilèche, que la grande distribution, ça reste notre point faible ? C'est une réalité. D'ailleurs, la première des choses, il faut revenir sur la structuration du marché. Nous avons 54 marchés de gros fruits et légumes. Déjà, c'est des marchés de gros dont il y a 8 marchés de gros régionaux. C'est les marchés de la société sous tutelle du ministère du Commerce Magro. Mais si on revient vers la capacité de ces marchés, c'est des capacités limitées. Pour l'ensemble, donc, si on va exclure les 8 grands marchés de la société publique, le reste, c'est des petits marchés. Si on va aller vers la distribution de tout ce qui est agroalimentaire, nous n'avons pas de marché de gros pour l'agroalimentaire. On a des concentrations. Il faut aller vers la grande distribution. C'est juste des concentrations. D'ailleurs, M. le ministre du Commerce, il avait, même dans sa dernière visite faite à Boumerdes, la wilayette de Boumerdes, il a parlé d'un marché de gros à Harouba pour l'agroalimentaire. Ce que nous avons actuellement, c'est des concentrations qui sont éparpillées sur 4 régions pratiquement. Donc, ce marque est connu avec 400 grossistes. Mais c'est des concentrations. Je termine, si vous permettez. La grande distribution, elle est obligatoire avec la mise en place des grandes surfaces. Comment vous allez faire aujourd'hui ? Nous avons actuellement, sur le territoire national, pour 58 villayas, nous avons uniquement 9 hypermarchés. Comment augmenter ce niveau ? C'est avec l'investissement. Il faut ouvrir. D'ailleurs, actuellement, il y a un texte de loi qui est en train de se préparer pour la grande distribution, pour tout ce qui est modalité d'investissement. Et nous estimons que les privés investissent dans la grande distribution. Les grandes surfaces, les centrales d'achat, les centrales de vente. C'est à travers ces espaces-là qu'on peut déjà tracer le circuit des produits, comment ils vont être distribués. Parce qu'il y a la traçabilité. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas des factures un peu partout. Il y a le défaut de facturation qui est là. C'est une réalité aussi. Et que vous êtes en train d'engager des mesures pour, bien sûr, mettre en place la facturation. Je voudrais revenir avant, bien sûr, d'aborder la question de la facturation, les dispositions. Quand on parle de la grande distribution, on parle de la distribution des produits de large consommation. Vous avez pris des dispositions particulières par rapport à ce mois sacré de Romdan pour qu'il y ait la disponibilité à travers tous les points de vente. Et également que les prix ne prennent pas l'ascenseur, puisque nous savons que vous avez mis en place l'équivalent d'un peu moins de 500 marchés de proximité qui vont être des régulateurs pendant ce mois sacré. Alors, premièrement, il faut valoriser la décision des pouvoirs publics. Monsieur le Président de la République, il avait ordonné quand même une décision qui a été prise en considération par la loi de finances 2024. C'est la suppression de la TVA pour certains produits de large consommation. C'est une première. Et ça commence à donner quand même des résultats. D'ailleurs, on voit la baisse qui est sur tout ce qui est fruits et légumes et stabilité par rapport à des périodes de pic. On dit bien par rapport à des périodes de pic. De consommation. De consommation, effectivement. Aussi, une baisse sur les légumes secs. Parce que c'est des produits qui sont quand même... qui ont eu une franchise de la TVA, donc moins de 19%. Importés exclusivement aussi par l'OIC, le régulateur. Par l'OIC, c'est clair. Depuis février 2023. L'Office de régulation. Oui. Il y a eu aussi la suppression des droits... Enfin, la diminution plutôt des droits de douane de 30% à 5% pour tout ce qui est viande, blanche et rouge. Donc, ces mesures qui ont été prises en considération et instaurées dans la loi de finances, ça commence à donner déjà des résultats sur le marché local. En plus de tout ça, nous avons les marchés. Donc, les marchés de proximité. Les marchés de proximité sur les 58 wilayahs, plus, on va dire 477, le chiffre exact, et on va quand même augmenter. Sur la wilayah d'Alger, déjà, nous avons 20 marchés de proximité pour permettre aux consommateurs de s'approvisionner directement avec la mise en place d'un système où les producteurs sont conviés à vendre directement au niveau de ces marchés. C'est la vente directe. C'est la vente directe. Producteur, consommateur. Et on va aussi saluer l'initiative louable du CREA qui a été annoncée hier avec la présence de M. le ministre du Commerce et le ministre de la Communication. C'est une initiative qu'on souhaite que ce soit une initiative de chaque année pendant le mois d'un sacré, à l'occasion du mois sacré. Il y a eu des prix, une baisse de prix de plusieurs produits. Donc, plus de 65 opérateurs économiques qui ont annoncé des packs spéciales Ramadan, ils étaient conviés à mettre ces packs-là directement sur les marchés de proximité, les 500 marchés en cours. En indiquant, bien sûr, les prix sur les packs. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, la question que tout le monde attend ce matin, les viandes, Mme Abilèche, viandes rouges et blanches. Elles vont arriver enfin, ces viandes, pour pouvoir un peu baisser le prix actuel qui a pris l'ascenseur, il faut le reconnaître. Vous savez, c'est un produit qui a connu quand même une tension depuis, on va dire, avant le mois de Ramadan. Et avec la décision de M. le Président de la République d'autoriser l'importation des viandes, c'est une autorisation qui a été prise pour réguler le marché. Déjà, premièrement, il faut dire que nous avons 60 000 tonnes comme besoin le sont C. Les 20 000 tonnes, c'est le complément des importations qui vont être effectuées. Actuellement, il y a des importations qui ont été réalisées par les opérateurs économiques. Nous sommes, je n'ai pas le chiffre pour vous dire exactement à quel taux de réalisation pour les viandes. Mais chose est sûre que c'est une opération d'approvisionnement au fur et à mesure. Et même, je peux même rassurer les consommateurs qu'au niveau des marchés de proximité, ils vont trouver les points de vente pour la viande importée. avec des prix modérés, bien sûr, destinés aux consommateurs. À 1 200 dinars. Oui, 1 200 dinars. Peut-être moins, il y a eu même ceux qui ont vendu le kilo à 1 100 dinars. Ça concernera aussi bien les viandes rouges que les viandes blanches. On importera également les viandes blanches. Oui, même les viandes blanches, même les offices tels que l'on a, ils étaient même conviés à prendre part directement dans ces espaces-là et faire la vente directe. Pour revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question de la régulation, de la maîtrise des prix, en cette période, bien sûr, sacrée, puisque nous avons vu habituellement chaque année les prix atteignent pratiquement des montants inégalés par rapport à le mois de ramadan, le mois de consommation par excellence. Vous avez commencé, bien sûr, à préparer ce mois depuis pratiquement trois mois. Nous avons vu même le ministre du Commerce réagir à l'augmentation de certains produits par certains producteurs. Il a réuni hier les 65 opérateurs économiques qui ont décidé, bien sûr, de mettre en place des packs en affichant des prix, avec des prix à la baisse pour ce mois sacré dans l'amban. Il y aura aussi la vente directe producteur-consommateur. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il faut entreprendre des mesures conjoncturelles ou alors il faudrait des mesures sur le long terme pour encadrer le marché aujourd'hui ? Il faut travailler sur l'encadrement du marché sur longue période. Je vous assure que c'est le cheval de bataille au niveau du ministère du Commerce. D'ailleurs, M. le ministre du Commerce ne cesse de dire que c'est une année d'encadrement du marché. Et si on parle d'encadrement du marché, il est nécessaire d'abord de lancer les enquêtes de consommation. Parce que c'est à travers ces enquêtes de consommation qu'on peut déjà dresser un tableau de bord, des indicateurs, savoir exactement qu'est-ce qu'on a besoin comme production, comme tonnage, comme disponibilité, voir exactement là où on est quand même à l'aise. Parce qu'il faut valoriser ce qui a été réalisé. Il faut se dire qu'avant, l'Algérie importait même les fruits et légumes. Actuellement, tout ce qu'on consomme, mis à part quelques fruits, je dis bien quelques fruits tels que la banane, tout est une production nationale. C'est quand même quelque chose qu'il faut valoriser. Auparavant, on importait de la tomate, on importait de la pomme de terre, on importait de la courgette, rien que pour compléter la défaillance. Actuellement, déjà, le fait que l'Algérie couvre ses besoins, d'ailleurs, le dernier rapport de la FAO, il avait classé l'Algérie parmi les pays où on est les premiers en Afrique, et même pays arabes, dans la sécurité alimentaire. C'est déjà un acquis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on parle de mesures, le mois de Ramadan, il est mesure prise, c'est un cas d'école. Il faut que ça soit sur toute l'année un encadrement bien ficelé. Si on parle d'encadrement, on a dit les enquêtes de consommation en premier lieu. La deuxième étape, c'est tout ce qui est infrastructures de large distribution, c'est les plateformes de distribution, c'est les grandes surfaces, parce que c'est à travers ces grandes surfaces qu'on peut réguler. C'est à travers ces grandes surfaces, il y a du paiement électronique, il y a de la facturation, c'est des prix qui sont, on va dire, directement encadrées, parce qu'il y a la structure de prix qui est suivie. Il faut se dire qu'à travers les mesures prises par le ministère du Commerce, il y a un droit de regard sur la structure de prix. Oui, mais qui a été levée. On a fait un test. La structure de prix a été levée durant les années 90, Madame Abilech, et vous êtes revenu dessus à ce que cela veut dire. Vous allez encore une fois l'IG ferrer par rapport à la structure des prix des produits entrant dans la production de certains aliments. Madame, si on parle de... La structure de prix telle qu'elle existait par le passé a été abrogée durant les années 90. Si on parle, ça ne veut pas dire qu'elle a été abrogée, ça veut dire que c'est une vieille mesure qu'il ne faut pas revenir. Il faut revenir en l'IG ferant. C'est une mesure qui est quand même adaptée partout. Plusieurs pays travaillent sur la structure de prix. Et comment vous pouvez directement tracer la marge bénéficiaire du producteur ? Je vais vous donner un exemple. Hier, il y a eu une vente au niveau du marché de gros de l'Hermis, par exemple, des légumes, parce qu'on est en train de suivre exactement les prix et la distribution. Un produit, la courgette, il faisait cela fait 48 heures, 70 dinars. Il a été vendu hier à 120 dinars, du simple double. Et sur quelle base ? Il faut dire que même tout ce qui est spéculation, ces augmentations non justifiées par les producteurs ou par les vendeurs ou par les mandataires, c'est une spéculation. Et il y a une suite, une poursuite derrière. Mais comment vous allez faire pour... Pour qu'on puisse arriver à tracer tout ça, il faut des structures de prix. C'est vrai que sur certains produits, surtout les produits agricoles, ce n'est pas évident. Vous savez très bien qu'il n'y a pas une structure de prix bien précise. Il n'y a pas une facture qui est établie directement de l'agriculteur vers les espaces de distribution. Mais c'est des mesures qui sont dans le plan d'action du ministère du Commerce. Et c'est un travail qui doit être aussi réalisé en coordination avec les secteurs concernés. Vous allez légiférer justement par rapport à cette structuration des prix pour fixer les différentes marges des producteurs et aussi des distributeurs. Madame Abilèche ? Madame, si on va aller vers la fixation des marges, si on fixe, on fixe les produits de large consommation de base. C'est-à-dire ? Quels produits ? Pour être précise ce matin... Déjà, si on revient vers les viandes, c'est un produit qui a connu plusieurs mesures. Il y a eu plusieurs mesures prises à la faveur de ce produit. On vient de citer les mesures de la loi de finances. Donc on ne va pas donner... Et la création, bien sûr, des offices de régulation. Déjà, c'est des offices qui sont là, qui existent. C'est le nouveau CERPA, la nouvelle entreprise qui joue le rôle de régulateur aussi en plus de sa mission d'importation. Il faut dire que si l'État accorde des mesures pour qu'elle puisse avoir des produits à la portée des consommateurs, mais en mi-chemin, on trouve des intermédiaires qui utilisent ces mesures à leur faveur. Ils prennent directement la marge directement pour eux. Comment vous voulez qu'on laisse les choses s'encadrer, le travail de tout ce qui est structure des prix et sans plafonner les marches ? On est obligé de plafonner sur des produits où l'État donne des mesures et accorde des mesures et subventionne en quelque sorte. Oui, mais vous allez légiférer. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez des textes en préparation en ce moment par rapport à cette structuration des prix avec les secteurs concernés, à savoir en premier lieu celui de l'agriculture ? Madame Abilette, vous travaillez en étroite collaboration pour mettre en place des dispositions légales de telle sorte à encadrer les prix, aussi bien pour peut-être les agriculteurs et les intermédiaires existants et les différents réseaux de distribution, également pour les producteurs puisque nous avons vu que M. Zittouni a quand même eu un coup de gueule à l'égard de certains producteurs qui ont augmenté leurs prix, il faut le dire. Mais il faut dire qu'il y a eu quand même une adhésion de plusieurs producteurs à l'appel du ministère du Commerce de M. le ministre lui-même pour prendre en considération le mois sacré et préparer quand même des prix et des packs spéciales Ramadan, il faut le dire. Donc il faut saluer déjà l'adhésion de l'ensemble des opérateurs on va dire pratiquement si on va aller vers les taux on est à 60% des produits de large consommation qui sont quand même touchés par des prix promo Ramadan. Si on revient vers votre question pour tout ce qui est encadrement et tout ce qui est coordination avec le secteur, Madame, on est un gouvernement, on travaille avec sur une feuille de route d'un gouvernement, donc c'est une adhésion totale de tous les secteurs et surtout le commerce et le ministère d'agriculture parce qu'ils sont concernés d'une manière directe. L'approvisionnement et la distribution, ça marche avec. Donc on coordonne sur l'ensemble des mesures qui concernent l'encadrement du marché. Il ne faut pas oublier que les offices de régulation sont au niveau du ministère de l'agriculture. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un travail qui se fait pour tout ce qui est aussi planning de déstockage de certains produits. Il y a des périodes de cédure sur lesquelles il faut qu'on se concerte et travailler sur le déstockage avec les taux demandés par le marché local. Alors vous avez donné un exemple, par exemple l'augmentation du prix de la courgette qui est passée du simple au double de 70 dinars à 120 dinars. Vous allez renforcer justement le contrôle pendant cette période ? Bien sûr. À tous les niveaux ? À tous les niveaux. On va dire une chose, auparavant le contrôle était concentré directement au niveau du commerçant du détail alors que le détaillant c'est le dernier maillon de la chaîne. Vous allez remonter ? Ah oui, ça a été fait. Au niveau de la chaîne ? Ah oui, ça a été fait. À partir du producteur au marché du goût ? À partir de la source producteur ou importateur. Tout le monde. Il y a le tracking du circuit. C'est pour ça qu'on a parlé de la structure de prix. On commence par la source parce qu'aller directement vers le détaillant, qu'est-ce qu'on va gagner ? Si on va lui fermer la boutique ou on va faire une amende ou une taxe, est-ce qu'on a réglé le problème ? Le problème n'est pas réglé parce que la distribution, si elle est arrivée avec un prix au niveau d'un détaillant donné, il faut aller vers la source pour toucher l'ensemble de l'espace où le producteur fait sa distribution ou bien le distributeur. Et je vais dire quelque chose, pratiquement sur les enquêtes de contrôle, l'ensemble des augmentations, je dis bien l'ensemble des augmentations sont au niveau des intermédiaires, c'est au niveau des distributeurs. Donc c'est le... Je vais dire que c'est le maillon faible de la chaîne de distribution en Algérie. C'est pour ça qu'il faut des hypermarchés. C'est pour ça qu'il faut des hypermarchés. Et vous êtes en train de travailler sur cet aspect-là, sur les hypermarchés. Oui, il y a un texte qui est... Puisque oui, hypermarchés, c'est pas important. De préparation et j'espère aussi avec la nouvelle... On va dire les nouveaux textes de l'investissement qu'il va y avoir des mesures accordées et on oriente les investisseurs pour ce type d'investissement parce que c'est un investissement qui va quand même contribuer dans l'encadrement du marché en Algérie. Alors vous parlez bien sûr du défaut de facturation, de la traçabilité, de la visibilité sur les marchés par rapport à la production avec l'association bien sûr des producteurs. Le marché informel, comment faire aujourd'hui Mme Abilech ? Le marché informel existe depuis des années. On va dire que le marché informel, c'est vrai que c'est un point noir. Mais il faut se dire aussi que c'est un marché qui nous a aidés pendant la période Covid. et l'Algérie par rapport à plusieurs pays n'a pas connu des perturbations aiguës dans tout ce qui est disponibilité des produits. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc il ne faut pas toujours qu'on pointe le point noir dans le carré blanc. Mais le marché informel, si on est obligé de le cadrer, c'est avec la grande distribution. Alors le registre de commerce pour des marchands ambulants, est-ce que ça existe ? Bien sûr, ça existe. Mais il faudrait que ce soit le cas ? Il y a plus de 150 codes d'activité. Et les jeunes, ils ne sont même pas obligés de ramener une carte grise ou autre pour avoir un registre commerçant ambulant. Il y a même des campagnes de sensibilisation qui ont été lancées par notre registre de commerce, le Centre national du registre de commerce pour faire adhérer les jeunes qui sont, on va dire déjà, ils sont dans la distribution, la DD, tout ce qui est delivered at place. Alors, durant le ramadan, beaucoup de citoyens, c'est une question de l'auditeur, s'approvisionnent en produits du terroir traditionnel ou fait maison chez des marchands informels ou à la maison, par exemple, chez des ménagères qui préparent justement ce type de produit comme par exemple les diouls, les taïefs, les sherbet ou le pain tajin ou traditionnel afin de connaître la traçabilité de ces produits pour ne pas instaurer une réglementation pour les activités commerciales saisonnières. Ça permet aussi d'avoir une visibilité sur le marché puisque vous avez dit que c'est l'année de la visibilité sur le marché. Je veux dire que c'est une bonne question mais c'est bien le fait d'avoir une question pareille, ça veut dire qu'on est bon sur l'ensemble. Je pense qu'arriver à tout ce qui est produits de terroir, je dirais qu'arriver à cadrer les produits de terroir, ça veut dire que l'Algérie a cadré la distribution. On va commencer d'abord par les entreprises, par la grande distribution, par les marchés de gros, parce qu'il y a eu quand même un plan pour moderniser les marchés de gros et avoir une traçabilité sur ce qui rentre, ce qui est vendu, travailler sur la traçabilité des produits à travers des factures parce qu'il faut instaurer la facturation, arriver à instaurer tout ça au niveau d'une ménagère qui essaye de faire quelques produits saisonnières pendant une période, pendant le ramadan, je dirais que c'est le dernier but de la stratégie de l'État. Alors vous avez donné un chiffre, Madame Suvila-Habilège, par rapport bien sûr à la poudre de lait disponible, qui permettra bien sûr d'assurer le lait en sager, le LPC, aujourd'hui, qui est subventionné à 25 dinars. Les prix restent inchangés, c'est la directive du Président de la République pour tous les produits aussi soutenus aujourd'hui par l'État. La question de l'auditeur porte également Madame Suvila-Habilège sur les quantités qui seront disponibles. Est-ce que les quantités disponibles, vous avez aussi de la visibilité, vous avez mis en place par exemple une plateforme qui permet le suivi de toutes les quantités qui seront mises sur le marché ? Oui. Si on dit oui, c'est un vrai oui. Alors un vrai oui, vous avez quelques indicateurs, vous avez quelques chiffres ? Alors nous étions à 14 000 tonnes de poudre de lait. On est passé à 19 000, un peu plus 20 000. Et actuellement, c'est une quantité qui est distribuée à travers le réseau numérisé. Il y a eu le principe qui a été instauré dans la distribution, c'est de garder le sachet de lait dans le rayonnage directement de la commune ou de la wilaya. Ça veut dire que le sachet de lait ne doit pas voyager. Auparavant, quand il y avait ces distances de distribution, les distributeurs font la déviation de tout ce qui est produit. Ça veut dire que le lait, s'il est destiné à telle commune, vu la distance, il va être dévié pour une production, une unité de production des produits laitiers ou autre. Ça a fait qu'il y a eu des perturbations. actuellement, avec les 20 000 tonnes, il y a un supplément en instance pour la consommation spéciale Ramadan. Parce qu'on sait très bien que pendant le Ramadan, il y a une forte concentration sur les produits laitiers et c'est un produit qui est demandé pratiquement par toutes les familles algériennes. Autre produit aussi disponible en quantité ? Si vous avez fait le marché ce week-end, Mme Swihil al-Hajmi, vous allez voir que tout est disponible. et ça peut être déjà selon les réseaux sociaux parce qu'il y a toujours les baromètres qui sont là, il n'y a pas eu une pénurie qui a été déclenchée. Aucune. Tous les produits sont disponibles. Tous les produits sont disponibles. Avec la hausse, mais ils sont disponibles. C'est déjà un acquis. La hausse, il faut se dire que si on parle d'une hausse de prix, il faut qu'on précise quel type de produit. Si on précise le produit, on se retrouve directement vers un produit qui est de large consommation pendant une période. Ça veut dire quoi ? Si on revient vers le plat algérien, c'est 45 millions algériens qui consomment le même produit pendant 30 jours. La base du chourbat par exemple, c'est la tomate, c'est l'oignon. Donc c'est des produits où il y a une tension. Mais c'est des produits qui restent disponibles. Vous-même, vous avez donné l'exemple de la courgette. De la courgette. Voilà, le prix a été multiplié par deux. Est-ce que les assiettes foncières sont prévues pour la réalisation des investissements tant espérés dans la grande surface de distribution ? C'est fait, vous avez tout mis en place aujourd'hui. Madame Suhila, Je pense qu'au niveau de l'API, avec les derniers textes qui ont été publiés et avec le portail, c'est très simple. Les investisseurs sont conviés directement à introduire leur demande au niveau du portail et ça va être examiné. Mais c'est clair qu'il faut que le travail soit quand même un travail bien réfléchi. Mettre des grandes surfaces dans les lieux là où il faut. Il ne faut pas que ce soit dans des endroits où la distribution va coûter quand même trop cher parce qu'il y a des endroits qui sont isolés sur le plan tout ce qui est réseaux routiers. Alors, autre question de l'auditeur, la viande importée n'est pas encore disponible. Quand sera-t-elle disponible sur les états ? Madame Suhila Abilej, quand les premiers arrivages vont s'effectuer ? Vous m'avez dit en offre... Il y a déjà des arrivages. Hier, déjà, hier soir, il y a eu déjà un arrivage. Les arrivages de tout ce qui est viande, c'est pratiquement, on va dire, chaque deux jours pour ne pas dire chaque jour. Alors, vous avez parlé bien sûr de la traçabilité, de la régulation, de la nécessité, de la maîtrise aujourd'hui du marché. Vous travaillez sur cet aspect-là, non pas pour la période précise de l'Omdan, mais sur l'année Madame Suhila Abilej, c'est-à-dire c'est un travail pour le long et le moyen terme aujourd'hui. Adopter aussi des moyens modernes par rapport aux transactions commerciales. Est-ce qu'on va y arriver, par exemple, les TPE au niveau de tous les commerces seront-ils généralisés ? La traçabilité exigeait que le consommateur ait son ticket de caisse. Est-ce que ça va être le cas, Madame Suhila Abilej ? Ça travaille. Même au niveau des marchés ? Ça travaille actuellement avec le ministère de la télécommunication. Il y a eu même une campagne qui a été lancée. Il y a eu la formation aussi qui a été faite à travers la coordination de ce ministère où l'ensemble des directeurs des 50 huit-laïa du commerce ont adhéré. Il y a un travail de sensibilisation déjà. Mais si on parle de TPE, c'est un peu dépassé. Maintenant, si on va élargir tout ce qui est modalité de paiement électronique, il faut qu'on avance directement vers le QR code. Il y a plusieurs méthodes de paiement et c'est quelque chose qui commence quand même à prendre sa place. Si on va aller vers les chiffres, parce que c'est une habitude. Il faut habituer le consommateur à utiliser et déjà à faire confiance parce que c'est une question de confiance. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, la labellisation des produits, Madame Suhila Abilej, puisque nous avons vu parfois quand on va acheter un produit, par exemple, je donne l'exemple de la pomme que nous n'importons plus pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Elle vient directement de la ville de la pomme, c'est-à-dire la ville de Ranchla. Souvent, les vendeurs vous la vendent comme étant un produit importé. Pourquoi ne pas aller vers le Made in Algeria, c'est-à-dire l'ictictage de tous les produits, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur qualité, dire importé, aux produits localement ? Vous savez, si on parle de label, déjà, il y a des textes qui sont sur place pour tout ce qui est label, il y a un travail qui se fait pour la labellisation de plusieurs produits, notamment la pomme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on parle d'ictictage, il y a des textes aussi d'application pour tout ce qui est d'ictictage, mais avant d'aller vers l'ictictage, il faut aller directement vers le calibrage. Oui ? Déjà. Je suis d'accord avec vous. Il faut aller vers le calibrage. Actuellement, si on parle de marché de fruits et légumes, on n'est pas dans le calibrage. C'est un texte qui est quand même, qui est en vigueur. Et c'est l'AEM, donc c'est un texte pour donner exactement les catégories des produits. C'est quelque chose qu'on va commencer à appliquer à travers déjà nos espaces des marchés de gros, notamment les espaces magro. Il faut dire qu'au niveau des marchés de gros aussi, c'est un point important. Nous avons même, à travers la coordination avec le partenaire privé, notamment le CREA, convié les opérateurs économiques à utiliser ces espaces pour large distribution. Il y a eu même un travail qui a été fait au niveau de WERGLA, par exemple, pour accorder des espaces et ça va être dupliqué au niveau de plusieurs marchés de gros, les huit marchés qui sont déjà opérationnels, pour accorder des espaces, ça va être des plateformes de distribution. Pourquoi ? Parce que nous avons dans le système d'approvisionnement du Sud parce qu'il ne faut pas oublier que le Sud, il y a un plan pour l'approvisionnement du Sud. Mais le Sud, ce n'est plus le Sud qu'on avait auparavant. Auparavant, le Sud a été approvisionné à 100% par le Nord. Par contre, maintenant, sur tout ce qui est fruits et légumes, surtout les légumes, c'est le Sud qui approvisionne le Nord. Il y a le... Biscra, par exemple. Oui, l'Oued aussi. Biscra et l'Oued, les deux, déjà, c'est quand même des bassins de production très, très importants. Donc, sur ce plan-là, il ne faut pas oublier que le ministère du Commerce dispose d'un fonds pour la subvention de tout ce qui est transport des produits destinés au Grand Sud. Déjà, pour éviter, bien sûr, que les prix n'arrivent à des montants excessifs. C'est des coûts quand même exorbitants. Mais à travers ces plateformes, par exemple, la plateforme de Magro au niveau de Ouagla, la distribution vers le Grand Sud va se faire à partir de Ouagla. Déjà, en premier lieu, pour éviter d'avoir, déjà, premièrement, cotisé sur le plan remboursement, parce que nous allons rembourser le transport Ouagla vers la destination finale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est s'assurer que la disponibilité des produits soient directement sur ces points-là pour ne pas, on va dire, pour éviter que les transporteurs arrivent jusqu'au nord pour s'approvisionner. En clair, tout sera disponible pendant ce mois. C'est déjà le cas. Et à des prix accessibles. Oui, sur les marchés, déjà, les 500 marchés qui sont les marchés de proximité, les consommateurs, ils peuvent aller voir directement sur place et même faire des commentaires à notre page Facebook qu'elle est ouverte et on est là pour prendre en considération toutes les remarques. Et bien sûr, il y aura également la SAFEX qui va ouvrir ses portes pour des marchés de proximité à partir de demain. Mais avec, oui, hypermarchés, 54 marchés de gros, est-ce qu'on peut parler réellement de régulation ? Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement augmenter les marchés de gros et les numériser par rapport aux quantités disponibles et vendues et commercialisées ? Rapidement, sur la question, Mme Abilech ? Bien sûr que nous avons une défaillance dans la grande distribution, notamment dans l'implantation des marchés de gros, que ce soit pour les fruits et légumes, que ce soit pour l'agroalimentaire. Et j'ai bien précisé qu'il y a un plan au niveau du ministère du commerce pour la modernisation. Et bien sûr, seulement les abattoirs. Les abattoirs, c'est des espaces d'abattage et non pas de commercialisation. Les centrales d'achat et de vente, c'est les grandes surfaces qui régulent bien le marché. Alors, je vais vous poser quand même cette question, Mme Abilech. Il y a eu le décret, bien sûr, fixons le taux de sucre et des aliments dans les aliments, le sucre, le sel, aussi les matières grasses. Tout le travail a été ficelé, mais le décret n'a pas été promulgué. Pourquoi ? C'est une question déjà, premièrement, il faut travailler avec les producteurs. Promulguer un texte de mettre le producteur face à une situation. Il faut préparer le producteur déjà, préparer le consommateur. Parce que là, il faut dire que le ministère du commerce travaille avec l'approche consultative déjà et participative. Beaucoup plus. Et il faut penser aussi à la santé du consommateur. Mme Suhila Abilech, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci Sahar Mdanko. Merci beaucoup. A bientôt. Merci à vous.